Et salut à tous et à tous, c'est Kairz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là sur Creative Destruction pour un patch note de la saison 7 Et oui ça arrive enfin, sachez que la mise à jour arrive dans même pas 3 jours, après ça dépend de quand vous allez regarder la vidéo Parce que si vous regardez ça en 2020, la mise à jour aurait déjà un an passé, voilà, ça dépend Bref, normalement ça arrive le 22 et ça y est, on a enfin le vrai patch note de la mise à jour On va le découvrir ensemble, je ne l'ai pas encore lu, on m'a juste averti par 50 messages sur Discord que le truc était sorti Donc je l'ai vu, j'ai pas mal de petites informations à vous dévoiler pendant la vidéo Et vu que j'ai pas pu live aujourd'hui, au moins ça vous donne une petite vidéo pour vous informer Alors, tout simplement on va aller directement dans événements, on va non pas récolter toute la thunasse que j'ai, non 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 On va aller dans annonce, on va aller dans annonce du 22 août et on va regarder tout ça ensemble Alors, la nouvelle saison 7, Soleil Le Vent débutera le 22 août Cette saison aura lieu le 22 août au 7 novembre Ok, donc là c'est une petite nouveauté déjà, ils mettent du 22 août au 7 novembre Avant c'était écrit, il reste 90 jours et fallait calculer Là au moins on voit que c'est du 7 novembre Alors que les cerisiers en fleurs dansent devant les cieux et embrasés Une nouvelle ère de bataille se profile à l'horizon Le palier de départ des explorateurs et les récompenses qu'ils recevront Dépendront du palier qu'ils ont atteint lors de la saison 6 Le moment est venu de s'avancer dans une nouvelle aventure Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Arrêtez, bon, arrêtez de m'inviter Le palier de départ des explorateurs et les récompenses qu'ils recevront Dépendront des paliers qu'ils ont atteint lors de la saison 6 C'est à dire que si vous étiez palier 100 A mon avis vous avez des récompenses qui varient Et des récompenses à mon avis qui sont bien mieux Moi malheureusement vu que je n'ai pas pu farmer A mon avis je vais l'avoir dans le chien Je suis même un palier 50 Ok, ripé pour moi Alors La nouvelle saison est accompagnée d'un tout nouveau style d'interface De l'accueil à l'écran des batailles Du dépôt à la page des ennemis Chaque interface du jeu a un droit à un relooking en règle Bon Le relooking, on l'avait vu avec les différents leaks Que je vous avais mis On avait vu notamment le pass de combat Qui était différent L'interface du jeu elle-même Qui avait été leakée également On voyait que c'était un petit peu détruit derrière Voilà bon L'interface c'est pas très la surprise Voilà on le savait Alors la nouvelle carte saisonnière sera également lancée le 22 août Les cartes saisonnières améliorées attribueront les modèles d'armes à feu orange Dragon flamboyant et morsure d'espadon Putain bien Ainsi que 10 tenues exclusives esquisses Donc garçon des dos Maîtresse du chaos Samouraï Oni Et jasmin parfumé Ainsi que divers autres accessoires Parachute et modèle Les gens Ça ça me fait plaisir Pourquoi ? Parce que en lisant ça Je vous le dis C'est quasiment sûr que le pass de combat que je vous ai leaké Sortira réellement Parce que regardez Modèle d'armes Dragon flamboyant Dragon flamboyant Ça peut très bien faire penser à ce modèle là Que je vous avais dit Que je vous avais dit que c'était pas lié sans Après On a aussi les samouraïs Samouraï Oni et jasmin parfumé Qui peuvent très bien représenter les deux samouraïs qu'on avait vu Pas lié sans également Il y a pas mal de choses qui sont bien Et je pense qu'à mon avis Le leak que je vous avais mis se confirme Heureusement Mais pour le moment c'est con Parce que j'ai pas vu encore de changement de map J'ai un peu peur Alors tous les joueurs peuvent obtenir une arme de mêlée Chasseur Niveau 100 commun Oh Niveau 100 N'arme de mêlée Sur le Attends Le 1 Le numéro 1 confirme que le pass de combat que j'avais dit était le bon Le 2 Il le confirme pas J'avais pas d'armes de mêlée level 100 Vraiment J'en avais pas Donc soit c'est une nouveauté Soit c'est bizarre Heu Bah j'ai hâte de voir ça Peut-être qu'ils vont me surprendre du coup Avec cette nouvelle arme Une arme chasseur apparemment Un chasseur simple Ok On verra bien On verra bien 3 Récompense de niveau de saison optimisée Niveau Enfin mission journalière Carte saisonnière Mission méditerranée Bla 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 Ok bon ça ça devrait être basique Ça va Ajout d'un tout nouveau type de médicament Médecine d'élite Après l'avoir utilisé Votre bouclier se régénère Continuellement Vous pouvez ramasser Médecine d'élite Comme s'agissait d'un butin normal Heu Il se régénère continuellement C'est à dire C'est un peu comme un bleuvage Comment qu'il agit Heu C'est à dire que Quand tu fais ça Ça te donne du bouclier Petit à petit Est-ce qu'il y a une limite Heu On ne sait pas encore Mais ça peut très bien faire partie Heu Des nouveaux gadgets Voilà regardez Je vais vous mettre Cette page là Regardez On avait vu New gadget Oh la la Et tout On ne savait pas ce que c'était C'était un élément rare Et ça donnait du shield Et heu Je pense que du coup Ce gadget là Fait référence A ce qu'il y a dans le patch note Donc ça Ça devrait être Une sorte de bleuvage Tu devrais le prendre Et ça te régénère 80 de shield Au maximum Après 80 de shield Bien entendu Vu que ça te régénère Continuellement Si tu prends par exemple 40 de shield Et que tu repères des dégâts A mon avis Ça continue de te heal Tu vois Ça ça pourrait être pas mal Vraiment Ça ça peut être Vraiment Sympatoche Donc on garde ça de côté Heu Alors Robot de soin Régénère les PV De tous les explorateurs Alliés se trouvant À portée Heu Alors attendez Je vais juste Heu Chercher un petit screen Parce que Heu J'avais justement Quelque chose Qui s'apparentait À ceci Heu C'est dans quoi C'est dans Spoil CD Que j'avais Et c'était Heu Oui je recherche ça En pleine vidéo Voilà c'était ça Alors Dans Buildopia Cet item Était fait Pour régénérer L'armure Mais vu Qu'on a déjà Un gadget Qui va sortir Pour régénérer L'armure Peut être Que celui-ci S'il veut bien S'afficher à l'écran Peut être Que celui-ci Du coup Régénérera Les PV Ce qui pourrait Être pas mal Voilà Re Donc le climat J'ai mis un peu De temps à charger Je vous ai épargné Ce malheur Voilà Donc on peut voir Cet objet là Que j'avais dit Sur Buildopia Cet objet là On peut voir Qu'il donne De l'armure À toutes les personnes Qui est située Autour De l'objet Là Je pense Qu'à mon avis Cet objet Sera gardé Mais il sera gardé Non pas pour le shield Mais pour la vie Du coup Via le patch note Qu'on a vu du coup Avec l'objet Robot De soin Donc Je sais pas pourquoi Ça s'apparenterait Un robot Mais Écoutez C'est créatif Donc Tout peut arriver Vraiment Vraiment On peut voir aussi Dans ce que je vous parlais L'interface Changer Donc Voilà Je pense que Ce sera comme ça Un petit peu chaotique Et puis voilà Donc ça C'est des images Que vous avez déjà vu Je vais pas Vous faire chier Avec ça Pendant 4 ans Alors Interférences sonores Jouent automatiquement De la musique Et infligent des interférences sonores A tous les explorateurs Apportés Tous les sons produits Par les explorateurs touchés Seront altérés Par des interférences Neutralisant ainsi Tous rappels sonores Les explorateurs touchés N'entendent plus N'entendent plus aucun son Hormis ceux Des interférences Les rappels sonores Ne produiront également Que des interférences C'est quoi C'est qui Qui a créé le truc Les explorateurs touchés Ne percevront continuellement Les effets sonores Des interfaces Ok C'est à dire que En fait Interférences sonores Imaginons que c'est Une espèce de radio Un petit peu comme à la Fortnite Tu lances la radio Le mec il va entendre Que le bruit d'interférences Il va pas entendre Le bruit de tes pas Il va pas entendre Le bruit de tes tirs Du coup il ne pourra pas Te localiser sur la map C'est pas mal C'est pas mal Mise à jour de l'environnement Nous avons ajouté De nombreux sièges éjectables Fixes dans tout l'environnement Pour que vous puissiez Couvrir de grandes distances En un clin d'oeil Pour les localiser On peut tout simplement La carte Et afficher L'emplacement Tout simplement Donc ça c'est comme Buildopia Comme je vous l'ai dit Les gens Tout ce qui est sur Buildopia Sortira forcément Un jour Sur Creative Destruction D'accord Donc même si Mélique Que je vous ai donné Auparavant N'était pas forcément Vrai aujourd'hui Parce que là je vois Que par exemple La nouvelle map Etc On en parle pas Donc Bon Le pass de combat A mon avis C'est ça Si c'est bon L'information Le cross plateforme Apparemment Il s'en parle pas Donc je suis baisé Un peu moi Mais on verra bien Mais Les sièges Du coup Sont déjà Présents Sur Buildopia Je sais pas Si je vous montre Un extrait Ou si je vous montre Au moins Juste un screen De ce que c'est Voilà Ça vous fait Une espèce de mode Super héros Ouah vous volez C'est trop bien Mais Mais bon En tout cas C'est un truc De Buildopia Qu'ils ont compris On a l'habitude Alors Pour garantir Que tous les joueurs Ont l'occasion D'accéder à une arme De mêlée De chasseur Le chasseur simple Sera également ajouté Aux boîtes De ravitaillement Standard Participez à des tirages D'or Pour obtenir une chance D'avoir ce métal Précieux Adonnez-vous Aux joueurs De l'escrime Et laissez-vous Embrasser Par les combats Rapprochés Ok Déverrouillez votre EP Et brandissez-la Ça va être pas mal Ça à mon avis Leur arme de mêlée Le chasseur Ça va être franchement sympa Lorsqu'un explorateur Créer un salon Île créatrice A l'aide d'une Île créatrice Issue d'une liste D'un autre explorateur Le message suivant Appératera Ce salon a été créé A l'aide de l'île créatrice D'un autre Explorateur Après les travaux Vous ne pouvez pas sauvegarder Pendant un certain moment Ok Donc ça c'est bien Au moins Il n'y a pas de vol de travail Que j'ai envie de dire Ajout de base A différents éléments Ok Il manquait La surface intérieure Ok Pas de soucis Ajout de véhicule A l'île créatrice Mais c'est hallucinant Le nombre de trucs Que je reçois Arrêtez-vous Je pense que je vais Vider ma liste d'amis Sans déconner Et je ne peux pas faire une vidéo Sans me faire spam Les gens là Qui passent dans la vidéo Inconsciemment Franchement Vous avez deux de cuis Je pense que Toutes les personnes Qui sont passées sur cette vidéo Seront enlevées de mes amis Parce que sans déconner Je fais une vidéo Je suis posé sur mon jeu On m'invite Il n'y a aucun message D'invitation Personne ne me dit rien Même pas un petit coucou Avant de m'inviter Non non C'est de l'harcèlement Donc arrêtez C'est chiant de ouf Voilà Donc bon Les véhicules Les créatrices Afin de pouvoir Les utiliser librement Donc ça c'est pas mal Les véhicules On va pouvoir faire Des choses Des choses avec les véhicules On va pouvoir créer des maps On va pouvoir créer des courses C'est pas mal Ah bah C'est déjà la fin du patch note Il n'y a plus rien Sans déconner Il n'y a déjà plus rien Bon bah R.I.P. Sachez aussi les gens Qu'on a Nimbus officiel Donc là une chaîne YouTube Je la mets dans la description N'hésitez pas à y aller les potos Franchement Il fait du super boulot Et surtout Il m'a traduit des images Parce que regardez Sur le compte officiel De Creative Destruction Il y avait ceci Mais il y a en fait Des petites images Comme ça Qui ont été liquées Sauf que c'est en anglais Donc l'anglais Moi je suis une guiche Internationale Donc Je peux pas faire ça Mais lui il me les a traduit Donc on va lire ça On va essayer de déduire quelque chose A mon avis il y a une histoire cachée Voilà Alors Je suis Soussouki Un samouraï Je vis avec mes autres campas samouraïs Depuis ma naissance Pendant des générations Nous avons gardé un émetteur spécial Le portail Il contient une force spatio-temporelle Énorme Et peut transporter son propriétaire Dans n'importe quel espace Cependant Ordure Qui voulait dominer le monde A lancé une invasion massive Dans notre monde Afin d'obtenir le portail Nous avons Et nous nous sommes battus Jusqu'à la mort Mais ils étaient trop nombreux Notre population mourait Et notre terre A été occupée progressivement Zut Zaki Et moi nous sommes entourés maintenant Est-ce vraiment la fin pour nous ? Ah attends Nous avons le portail Oh Et là Deux choix s'offrent au personnage Numéro 1 Envoyer Envoyer Saki Compliqué Est-ce que C'est tout simplement Une espèce de BD Qui vont sortir Et en fait Ça n'a rien à voir Avec le jeu Après ça se trouve Oh là là Cross plateforme Je sais pas Enfin cross Bref Tu m'as compris Cross plateforme En termes de De lyrique Mais Là je sais pas Parce que du coup Il y a un pouvoir On nous parle d'un portail Qui pourrait nous transporter D'un point A à un point B Pour moi Ça n'a pas à voir Avec le jeu Tout simplement Parce que Ils nous ont dit Dans le patch note Qu'ils allaient mettre Des sièges Un peu partout Des sièges fixes Pour qu'on puisse Se balader sur la map Tranquillement S'ils mettent des sièges C'est pas pour se faire chier A mettre des portails Ça ne sert à rien D'accord Donc pour moi Je sais pas A mon avis Je pense que c'est juste Un petit truc sympatoche En mode Hey vous avez vu On fait pas que des jeux On fait des BD aussi Achetez la pour 3,99€ Sur la FNAC Pour pas cher Tu vois A mon avis C'est juste un truc à la con En mode Hey T'as vu On fait des BD Je pense pas que c'est réellement Un vrai impact Sur le jeu Je pense pas Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Ça se trouve je me trompe Mais Franchement Je me vois mal Avec des portails Sur la map Voir même un gadget Qui ferait portail Pourquoi il se serait fait chier A faire des Des sièges Éjectables partout Pour au final Faire des portails A côté Pour encore Accentuer La liberté de mouvement Surtout qu'un portail T'imagines C'est trop C'est trop pété Encore un siège Éjectable Tu vois Tu vois la personne Tu peux essayer de la viser Pendant qu'il est en l'air Alors qu'un portail Il se téléporte Le mec il se téléporte Dans ton dos Ou j'en sais rien Il tue aux pompes Ce serait une mécanique Trop cheatée Je pense pas Que ça voie le jour Un jour Que ça voie le jour Un jour Très bien Mais Je pense pas Que c'est Un réel impact Voilà Bon sur ce La vidéo est terminée J'espère qu'elle a pas été Trop longue Je pense que si Mais On verra bien Mais Voilà les informations Que j'ai On a pas le cross platform On a pas de nouvelle map Je pense qu'à mon avis Le patch note N'est pas complet Je pense qu'ils ont pas Le leak tout Le patch note Parce qu'ils se sont dit A mon avis Si on leak tout On est baisé Ou alors Peut-être que la map Elle va arriver plus tard Sur un événement Je sais pas Pour le moment Il n'y a rien de tout ça Pour le moment Il y a pas mal de choses Que je vais essayer de leaker Qui n'arrivent pas Je sais pas trop quoi penser De tout ça Je pense que c'est pas fini C'est pas finalisé On a d'autres choses A apprendre A mon avis Plus tard A mon avis Dans les jours qui suivent Les nouvelles Elles vont se succéder Sur créative destruction Il faut être très attentif Et sur ce Moi je vous dis Ciao bye bye Portez vous bien Et puis moi On se retrouve sur des lives Si j'ai taux d'informations Je vous dirai ça en direct Voilà Allez sur ce Bisous Portez vous bien Et puis c'est tout Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz